Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 du mois de mars, c'est déjà le Yud Zayin du mois d'Adash. Merci d'avoir acheté ce chiour, il n'y a pas plus grand que de veiller et de prier et de faire et d'agir pour les autres. Donc, kolakavod à Ilana Karalou, pour son geste et son dévouement, pour Déborah Bat Hadass Ida. On commence tout de suite ce chiour en pensant à la refouage des blessés de l'attentat d'hier, en même temps pour tous les malades d'Israël partout où ils sont, et bien entendu avec l'aide d'Hachem, pour les nulishmat kolmete Israël, et surtout pour vous, une grande atzlacha becholmaseyedekhem, bracha bakol mikolkol. Je peux leur demander juste de parler un peu plus loin. Katoub et achir loyerbe ve'adal loyem eit. Donc, on parle dans cette paracha de plusieurs sujets, très nombreux d'ailleurs, dont un d'entre eux, c'est Zecher el-Mahatit Hachekel que nous avons donnés, Mahatit Hachekel, les chaper al-Nafshotechem, car elles viennent en réparation de nos fautes. De là, on comprendra qu'une des meilleures chitas, une des meilleures façons de réparer, malheureusement, des choses qu'on a faites dans la vie, c'est de donner de la tzedaka, de la tzedek, comme le dit cette paracha de Kitissa. Et ce Zecher el-Mahatit Hachekel que nous avons donné existe en tant que Mahatit Hachekel Middoraïta pour le temple de l'époque, c'est-à-dire le tabernacle. Ce Khetzi Shekel a beaucoup d'enseignements qu'on a déjà expliqués dans beaucoup de shiourim. Cela vient t'apprendre que dans la vie, tu ne peux exister à être complet que quand tu justement t'occupes de l'autre. Donc à la carotte pour ce shiour qui a été acheté pour le bonheur d'une autre personne, car je ne me complète que si dans ma vie je suis avec Dieu. Je suis une partie de moi et sans Dieu je ne peux pas exister, d'où le Shekel complet. Shekel Gematria Nefesh, comme vous le savez. Ou alors un homme qui n'est pas marié vit sans Torah, sans joie et ainsi de suite. Sans Homa, dit l'Agmara dans l'Evamot. Et ainsi donc, sans mon épouse, je ne suis pas complet, nous dit la Torah. Sans Mahavruta, je ne suis pas complet. Et ainsi de suite. Nous avons une espèce de liste assez longue qui va expliquer que dans la vie d'un homme, il ne peut pas se suffire à lui-même car seul Dieu est unique. Ceci étant, il y a quelque chose de bizarre. Alors, normalement, nous avons un dicton qui dit Tout celui qui rajoute de la Tzedakah, comme vous le savez, l'Agmara dans Masekhed Baba Batra Bedaftet, nous apprend que jamais un homme ne deviendra pauvre de l'argent qu'il a donné en Tzedakah. En aucun cas, ce que tu donnes de Tzedakah ne peut te rendre pauvre. Ça veut dire que quand tu as 100 Shekels et que tu donnes 10 Shekels, ne crois pas qu'il te reste 90 Shekels. Dieu mettra la Bracha dans les 90 Shekels comme si tu avais 100 Shekels et tu feras exactement les mêmes courses avec. Il y aura des sols spécialement ce jour-là. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, ce n'est que pour toi. Le monde a été créé de telle façon à ce que chacun y trouve son compte par la justice divine. Ceci étant, il y a une mitzvah sur laquelle, au niveau de la Tzedakah, on ne voit pas ce genre de choses. Par exemple, nous avons Kimcha des Pisra. Vous savez tous très bien qu'on doit participer impérativement, c'est fait partie des lois de Pessar, en donnant une participation d'un panier pour une famille qui n'aurait pas la possibilité de voir les cadavins, d'acheter les matzot. Et comme vous le savez, avec la blague, on appelle ça le pain du pauvre, parce que quand tu as acheté deux paquets de matzot, tu n'as plus d'oseille. Tellement c'est cher. Donc, celui qui les achète, il devient pauvre. C'est vrai que ça veut dire. Mais dans l'absolu, c'est une blague, bien sûr, eh bien, on doit veiller à cela. Alors, si le paillet, par exemple, est 480 shekels, ou 500 ou 600 shekels aujourd'hui parce que tout a augmenté, et que la personne donne 1200, c'est bien ou pas bien ? Ça dépend. Ah oui, ça dépend de quoi ? Je ne parle pas de ça. Oui, c'est bien. C'est bien ou pas bien ? S'il donne 12 000 shekels, c'est bien ou pas bien ? Oui, bien. S'il donne 1,2 million ? Oui. 12 millions. Magnifique. Donc, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va partir de toutes les tédacodes dans ce monde. Un jour, il y a un homme très riche, dont je suis un peu jaloux, je vous dis franchement, qui avait beaucoup d'argent. Il a laissé son argent, il a construit une yeshiva à Jérusalem. Je ne vais pas donner son nom parce que peut-être que je n'ai pas d'autorisation. Et à part ça, il a laissé 10 millions de dollars à la yeshiva. Je parle de ça dans les années 90. Alors, quand les gens lui ont posé la question, pourquoi on leur laissait 10 millions de dollars ? Il a répondu, vous savez, d'offrir une Ferrari à quelqu'un, c'est bien, mais il faut qu'il paie après l'assurance, il faut qu'il mette l'essence, c'est la carbure. Donc, le but, ce n'est pas simplement de créer une yeshiva, mais c'est la faire vivre. Et la faire vivre coûte beaucoup plus d'argent des fois que la créer. Et moi, je vais donner les deux. Je vais donner la yeshiva et l'essence pour vivre, au moins, pour plusieurs années. Cet homme-là a réagi de façon absolument merveilleuse. Cette yeshiva porte son nom jusqu'à aujourd'hui. Et tous les élèves qui sont sortis, les grands amis des Chachamim, sont grâce à lui. Ce qui fait que son âme ne cesse de s'élever dans les sphères célestes, d'année en année à chaque Rosh Hashanah. Il reçoit un salaire supplémentaire grâce à la misa qu'il a faite, car elle engendre d'autres mitzvot. Exceptionnellement, dans cette paracha, la tzedakah est limitée. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La paracha nous apprend la phrase suivante. Et achir le yerbe, le riche ne donnera pas plus, va dal loyam'it, et le pauvre ne diminuera pas de la somme demandée. C'est-à-dire que nous sommes ici dans une règle stricte de donation de tzedakah où tout le monde est égaux. On ne fait plus la différence entre les riches et les pauvres. Vous savez ? Vous apprendrez une règle. C'est qu'un homme qui aurait donné, par exemple, 100 shékels, pourrait avoir un plus grand salaire qu'une personne qui a donné un million de shékels. Dans quel cas ? C'est incomparable. Nous avons un bâtiment à construire bientôt, d'une valeur inestimale, puisque toutes les tendances ont étudiées là-bas, avec des mises-votes sans fin. Les gens que nous partageons pourront enfin fêter, si Dieu nous permet de commencer au plus vite, c'est proche. J'aimerais bien, je verrais. Doucement, doucement. Tu sais, moi, tu ne sais pas vers le haut. D'abord, on fait le binien, on apprend par le terme du Torah, mais c'est en tête. J'ai en tête beaucoup d'autres projets aussi. Alors, que Dieu me donne la force, c'est les moyens de le faire. Quand on voit, c'est bien d'avoir des projets, mais si on n'a pas les moyens de les vivre, ça reste des projets. Eh bien, une personne va donner 100 shékels, et une autre personne va dire, après tout, je vous envoie un million de shékels pour participer. Dans le ciel, on peut trouver, d'abord, Amen. Amen. Ce serait bien. On peut trouver dans le ciel que celui qui a donné 100 shékels a un salaire beaucoup plus élevé que celui qui a donné un million de shékels. Dans quel cas ? Dans le cas où c'est en fonction de ses moyens. Exactement. C'est-à-dire que si une personne vivait à peine avec 2000 shékels par mois et qu'il a donné 100 shékels, vous avez compris qu'il a donné, pardon ? C'est énorme. Ah oui, c'est plus qu'énorme. C'est beaucoup plus qu'énorme. Moi, j'ai parlé avec des familles pour Pourim et pour Pessar qui m'ont discuté combien ils pouvaient donner pour Zechir la Mahatita shékels. Je dis, bon, donner un shékels par personne. Et ils m'ont dit, mais je ne peux pas. Ben, les Avrikhim, quand on leur ajoute, par exemple, 200 shékels ou on va leur donner 600 shékels ou 700 shékels pour les fêtes, pour eux, c'est la Géoula. C'est énorme. C'est énorme, 700 shékels. Il y a des gens qui vont marcher à pied parce qu'il faut qu'ils laissent de l'essence dans la voiture parce qu'il y a du dimanche où je dois emmener l'enfant à la Kibakoupa Trolim. Donc là, les retours à l'essence ou vu le prix de l'essence ne peuvent pas. Celui qui a l'habitude de vivre avec beaucoup d'argent, il n'a pas de problème. Mais moi, j'ai vécu ça à une période de ma vie quand je vais à Nittivod. Il n'y a pas de quoi prendre le bus. Je peux te dire que quand je trouvais un shékel par terre, je trouvais la Géoula. Ça coûtait un café d'ailleurs. Je me suis assis, j'avais bu un café à un kiosque. C'était un shékel à l'époque. On a gagné 90. J'avais bu un café. C'était énorme. Mais quand tu n'as pas un shékel dans les poches, le moindre sou a beaucoup de valeur. Mais vous comprenez bien qu'une personne qui va donner 100 shékels, étant donné que pour lui, 100 shékels, c'est un budget énorme qui sort de ses poches pour gérer la maison à un mérite beaucoup plus grand que celui qui a donné un million de shékels parce qu'il en a gagné 20. Donc, on ne va pas selon la quantité de la donation, mais avec la qualité de la donation. Entre autres, une des choses que l'on peut constater dans la paracha de la semaine, c'est que la tzedakah qui est donnée n'est pas simplement cadrée par ce qu'on vient de dire, mais aussi par les intentions. C'est pour ça que Bethsallel va avoir une intelligence et une sagesse pour savoir comment placer son argent. Je vais vous raconter il y a très longtemps de cela ce qui s'est passé avec le Magui de Mezrich. C'est-à-dire que il y a un des élèves du Baal Shem Tov qui un jour est arrivé, bon, on demandait de l'argent pour la yeshiva à un homme extrêmement riche. Et quand il est arrivé, le riche ouvre, avec le carrosse, on te rappelle de cette histoire, il est arrivé, il trouve un carrosse d'une beauté rare et d'une qui vaut une fortune. Une fortune, au moins 100 pièces d'argent. Un carrosse vraiment splendide, comme tu dirais, avec la dernière Mercedes actuelle. OK ? Et le riche, il regarde comme ça et il lui dit, ben ça halique, les dons. Alors, le Magui de Mezrich le regarde comme ça et il lui dit, oui, vous avez bien raison, cet argent a été donné par votre don de l'an dernier. Alors, il lui a dit, quoi, l'argent que je vous ai donné pour la yeshiva, vous avez acheté un carrosse avec ? Il dit, oui, bien sûr. Mais je ne vous ai pas donné cet argent pour que vous achetez un carrosse ? Alors, il lui a dit, la différence, c'est que tout comme Bézala avait le roi à Kodesh, le Magui de Mezrich, il avait aussi le roi à Kodesh. Quand il prenait un don, il connaissait l'intention de celui qui le donnait. Et il lui a dit, si vous vous rappelez bien l'an dernier, quand vous m'avez donné cette somme énorme des 100 pièces d'argent, dans l'intention parlons franchement, est-ce que c'était pour Dieu, pour la mitzvah ou pour votre orgueil ? Il lui a dit, c'est vrai que c'était pour moi. Et il lui a dit, comme si c'était pour votre orgueil, j'ai pris quelque chose d'orgueilleux avec. Alors, il lui a donné une somme moins importante et il lui a dit, c'est l'Eshem Shamaim. Parce que pour donner que pour Dieu, de l'argent, c'est mon sang, c'est ma vie, je ne peux pas donner plus. Il lui a dit, ça, ça ira à l'Aïchiva. Quand il a touché l'argent, il a vu que c'était il est accompagné d'une âme intérieure. C'est pour ça que Chekel Gematrian Nefesh avec quelle intention, quelle âme tu mets dans cet argent ? Est-ce que tu donnes de bon cœur ? Est-ce que c'est en l'honneur de Dieu ? Pas comme une fois j'étais à Belleville pour Kippour et quelqu'un à l'époque des francs dit 10 000 francs. Tout le monde dit, waouh, 10 000 francs, il commence comme ça et il fait comme ça dans tout le monde. Il lève les deux doigts si c'est moi qui les ai donnés. C'est évident qu'avec cet argent-là, il aurait été bon d'aller acheter du papier toilette. C'est d'abord casé le genre de Kippour, de te vanter aux yeux de tous et de lever les deux mains en plus. C'est absolument abject. Et donc, la Torah nous parle, alors bien entendu, tu as toujours les... les gens qui ne comprennent pas grand-chose, déjà c'est bien qu'il a donné, je ne comprends pas, vous jugez trop durement les gens. Non, c'est ce que dit la Torah, m'a mis. Pas bon, qu'elle trouve ici. Betzalel, placé selon les intentions de l'argent donné, c'est marqué dans la Torah. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, il faut aller au Kottel. Personne n'a dit ça, je le dis à l'avance parce que je connais un peu l'esprit de certaines personnes qui sont un peu à refaire. Donc, il dit comme ça, exceptionnellement, il explique donc le Ben Yishraï, la Torah va fixer que chacun donne une somme précise ni plus ni moins, sans tenir compte de l'état de chaque famille ou des moyens de chacun. Il faut donner la moitié de la moitié de la moitié La Torah a fosifah lui a dit gisha que la chère le Yerbe à la sœur et à la dalle le Yerbe. Donc, on va nous expliquer par rajouter ou pas enlever. Le Ben Yishraï explique et le Bizarat le Pasouk dans la direction de la remède. On va dire que tout est dans le Tzidon. Et comme la Torah dit la chère le Yerbe Et pourquoi est-ce qu'on nous dit le Yerbe le riche ne rajoutera pas pour lui enseigner que l'homme que l'homme qui a eu le mérite d'être riche par le mérite de l'intelligence de la Torah et qui est arrivé au niveau d'être non seulement riche mais en plus érudit en Torah il n'a pas le droit de s'enorgueillir. Donc, vous voyez, c'est un que je vous ai devancé en ce moment du Ben Yishraï qui dit que fais attention quand tu deviens riche de ne pas avoir les chevilles qui gonflent de t'enorgueillir vis-à-vis des autres n'oublie pas que comme vous l'avez très bien compris tout à l'heure il faut que tout le monde soit égaux c'est pour ça d'ailleurs que vous regarderez les fêtes elles font tout ce temps de nous des hommes égaux vous connaissez le principe des trois fêtes juives qui apparaissent dans la paracha de la semaine tu viendras trois fois on parle dans la paracha de la semaine des trois fêtes de Pessah, Shavot et Sukkot Pessah la fête de la liberté on n'a pas le temps égalité c'est quoi ? fraternité non égalité c'est la fête de Shavuot on est Ishk Echad Belavechad et fraternité c'est Sukkot liberté égalité fraternité c'est bien avant que la France ne soit créée c'est bien avant la révolution de Gavroche bien avant ça liberté égalité fraternité c'est le titre que nos khachamim il y a 2000 ans en arrière ont donné à Pessah, Shavot et Sukkot fête de liberté fête d'égalité fraternité c'est bien mais il y a une particularité c'est que les trois fêtes que tu sois riche que tu sois pauvre t'es au même niveau Pessah que tu sois riche ou pas qu'est-ce que tu manges ? le pain du pauvre tous c'est la misère la fête de Shavuot tout le monde va de la nuit pas parce que t'es riche que tu dors la fête de Sukkot tout le monde dans les cabanes on voit que Akadosh Baruch Hu remet constamment ce rendez-vous donc ça commence avec tu donnes un demi-shekel que tu sois riche ou pauvre tu as les trois fêtes que tu sois riche ou pauvre et dans les trois cas de figure on voit liberté, égalité, fraternité c'est ça ? le khamat ken jarek lal beya denu imlamata Torah Arbe altarzik Torah latmecha et pourquoi la Torah nous demande cela ? pour lancer une allusion à celui qui est riche tout comme celui qui est grand en Torah c'est pas parce que tu as plus de Torah que les autres que tu dois te sentir supérieur aux autres tout comme on te demande pour la construction du tabernacle juste un demi-shekel n'oublie pas que toi tu n'es qu'une demi-portion et que sans l'existence des autres tu ne serais rien qu'il est kach no tzarta car tu as été écrit pour la Torah des mitzvots il explique ben Yishra yumi'id ach yizira a Torah le b'yamra ve'adal lo yam'id et celui qui est pauvre ne diminuera pas le roche afima adam dal b'ma'asa ve'igishu ruchanid me'atim al izalzel b'im'at au berech atzmou qu'est-ce que ça vient enseigner du ben Yishra quand on dit le pauvre ne diminuera pas de ce khetsi shekel il te dit même si toi par contre tu as peu d'études de Torah même si toi tu as moins de mitzvot que celui qui est riche en mitzvot ne sois pas en train de dénigrer et en train de te descendre moi j'ai peu de mitzvot j'ai rien fait de ma vie oh sois fier de ce que tu as créé d'ailleurs c'est l'enseignement du rabbi Nachman sois fier d'avoir fait peu de mitzvot juste maintenant travaille ces mitzvot pour les faire grossir et c'est un des secrets les plus importants très souvent on veut rajouter des mitzvot alors que les mitzvot que nous faisions n'étaient pas encore parfaites d'abord améliore tes mitzvot et rajoute d'autres mitzvot et c'est pour cela que toutes les pensées de l'homme quand elles ne sont pas cadrées regardez le cours qu'on a fait avant regardez ce que dit le Ben Yishra c'est pas moi qui l'ai fait je le découvre avec vous tout ça tout ce qui est orgueil illusion de se prendre pour de croire qu'on est complet ce ne sont que des pensées et des conseils du Yézher Hara tout ça pour emmener l'homme vers la colère de son orgueil personnel et son égo car Dieu déteste les gens qui sont comme cela et ainsi donc il devient périmé aux yeux de Dieu alors si vous n'avez pas compris ce que dit le Ben Yishra depuis tout à l'heure il dit que Dieu nous a donné ici une allusion merveilleuse allusion on dit merveilleuse le riche ne rajoutera pas le pauvre ne retirera pas c'est merveilleux ne te prends pas pour rien et ne te prends pas pour grand chose voilà ce qu'il dit Ben Yishra sois toi même je vais expliquer ça maintenant la façon de Rabbeinu c'est dit Kisodolam Rabbeinahman il dit quand le soir tu dors fais taille bout des doutes avant de dormir et quand tu vas dur dans ton jugement en disant j'ai pas assez étudié j'aurais pu faire plus attention à mes yeux j'ai peut-être pas parlé avec mon épouse j'ai manqué d'humilité il dit c'est très bien parce que si tu veux t'améliorer regarde tes manques mais une fois que tu as fait ça tu ne peux pas aller dormir jusqu'à ce que tu vois combien tu as fait de bonnes choses et tu ne dois dormir que sur les bonnes choses que tu as faites car les bonnes choses deviennent la base d'une construction d'un encouragement car si tu restes dans la tristesse de ton manque ça te découragera d'évoluer et c'est exactement ce qu'il dit et Achir le yerbet ce n'est pas parce que tu as bien réussi dans ta vie spirituellement ou financièrement que tu dois te prendre pour et ce n'est pas parce que tu manques encore de tellement de choses que tu dois être découragé à l'image de cet homme qui s'est engagé sur une barque pour travailler c'est le scellant et il se retourne vers là où il était en train de ramer et il voit qu'il est encore très loin parce qu'il n'y a que de l'eau il ne voit pas de terre alors il se décourage et son ami qui était de l'autre côté de la barque lui dit et regarde maintenant d'où tu viens il dit qu'est-ce que tu vois il dit je vois l'océan il dit est-ce que tu vois la terre qu'on a quitté il dit non il dit quand tu es découragé regarde combien tu as quitté l'île où on vivait et quand tu veux savoir où tu vas alors retourne-toi et savoir que chaque coup de rame te rapproche malgré tout du rivage de l'endroit où on doit arriver sinon la personne se doit toujours de se trouver au centre des choses au centre des choses je voudrais expliquer ça un petit peu ma façon à moi de mes études quand je dis à moi moi j'ai rien à vendre je transmets ce que j'étudie on dit comme ça que quand tu es face à une personne plus âgée respecte-le et quand tu es face à une personne beaucoup plus jeune respecte-le je ne comprends pas plus âgé je comprends et plus jeune pourquoi au sage de nous dire tout simplement parce que quand tu es face à une personne qui est plus âgée c'est donc qu'il a plus d'années que toi pour avoir plus de mise-vote que toi c'est vrai ? donc respecte-le pour ça et quand tu es face à un enfant qui est encore si jeune dans l'âge face à toi pourquoi le respecter ? il dit parce qu'il a tellement peu d'années combien tu veux qu'il fasse d'avéra ? ainsi donc quand je me place au centre du shekel machatita shekel je vais comprendre ici une dimension qui va me parler dans le sens où je dois voir toujours l'équilibre des mondes celui qui est plus âgé que moi je vais imaginer qu'il a fait plus de mise-vote et celui qui est plus jeune que moi je vais imaginer qu'il n'a pas eu le temps de faire trop d'avéra ainsi donc il est toujours supérieur à moi ça rappelle la lettre du Ramban ? oui ça rappelle la lettre du Ramban effectivement l'Iguerre est à Ramban donc je finis avec Moreno Arav à Ben Israï tout ça pour emmener l'homme vers le Géinam quel est donc le chemin de la rectitude ? Ben Israï te dit si tu veux réussir ta vie remets-toi toujours en question aussi bien sur tes bonnes actions riches que tes mauvaises actions pauvres et de simplement les arranger je dirais de façon très philosophique voire psychologique ça je demandais pardon quand t'as tort arrête de trouver des arguments waouh cette phrase en 2023 elle a toute sa place dans toutes les communautés toutes les familles partout une fois avec ma soeur j'ai eu une embrouille j'avais rendez-vous avec elle à Paris sans Patricia que Dieu la bénisse et c'était en plein hiver il faisait moins 8000 j'avais froid c'était venu Jean Jaurès très très longtemps de ça et les nerfs me montaient là c'est pas elle est venue en retard 5 minutes et j'attends et j'attends et j'attends moins 8000 froid et là ça commence à monter je dis mais elle est lourde elle ne peut pas m'appeler elle ne peut pas elle et d'un coup je sens une main derrière qui me touche l'épaule et qui me dit Daidou je me retourne c'était ma soeur Patricia et j'étais encore là je voulais l'engueuler elle m'a dit t'as raison t'as raison pardon 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 elle m'a tout refroidi comme ça déjà que j'étais gelé tu sais pourquoi parce qu'elle a reconnu que c'est pas bien non elle a reconnu elle a demandé pardon qu'est-ce qu'il reste à dire ok mais si elle lui dit ah ça va toi aussi il me faut être venu en retard oh calme il y a tchèque obligé c'est plus gros c'est tellement plus simple de dire t'as raison excuse-moi c'est tellement plus simple c'est pas une question de se débarrasser de l'autre c'est de reconnaître que Bémet peut-être qu'on a fait du mal à l'autre et donc on doit des excuses c'est pas un drame de s'excuser au contraire c'est très courageux c'est magnifique faut être un héros dans cette génération pour savoir demander pardon à l'autre tu sais quoi t'as raison sans mais nous les Tunisiens la planète Tunis sont très spéciaux la vérité tu as raison mais viens je te dis quand même parce que toi aussi la dernière fois tu m'as ouh le mec il s'excuser à la fin il accuse d'autres je voudrais vous donner un très beau mashal pour finir avec votre permission ce qu'il dit le Ben Yishraï vous savez que j'ai l'habitude de dire cette phrase là vraiment elle est très bizarre quoi c'est traduisez moi le mot littéralement il y a marqué le savoir vivre bonne réponse il n'y a pas marqué le savoir vivre que l'on traduise par la suite le savoir vivre c'est une traduction mais c'est pas ce qui est marqué ok il y a plusieurs mots comme ça comment on dit même si en hébreu même si je vois que vous êtes des olymnes chadashim depuis 20 ans Afalpi Afalpi traduisez le mot Afalpi le nez sur la bouche on n'a pas le temps le nez sur la bouche Afalpi ou Afilouachis vous préférez dans le langage du Talmud Afalpi il y a des mots comme ça qu'on va traduire mais qui en réalité ne se disent pas littéralement ok alors Derech Eret Kadma la Torah vous avez compris que tous les commentateurs quand on parle de Torah nous ramènent toujours à la moralité donc qu'est-ce qu'on aurait dû lire en hébreu quand on dit le savoir-vivre vient avant la Torah d'abord du savoir-vivre après la Torah car quand tu renverses comme je vous l'ai souvent dit du lait pur du lait blanc magnifique dans un verre où il y a plein de boue automatiquement ça fait du lait à la boue c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait dû lire ? Moussar Kadma la Torah qu'est-ce qui vous arrive ? Moussar c'est quoi du moussar ? Savoir-vivre la morale comme on dit savoir-vivre en hébreu Ish Moussari c'est-à-dire Moussar ça c'est de l'hébreu donc pourquoi marquer Derech Eretz Kadma la Torah ? Parce que nos chachamis ils n'utiliseront jamais des mots pour rien on le traduit par le savoir-vivre comme tu l'as très bien dit Yosef devant sa Torah mais quel savoir-vivre ? Celui du chemin de la terre alors voyons comment est la terre qu'est-ce qu'on fait dans la terre ? On passe notre temps à l'utiliser on marche dessus on crache dessus on urine dessus on fait les égouts dessous la terre ne réagit pas la terre est soumise au plus bas degré car elle est au-dessus de tous mais à la fin c'est elle qui a toujours le dernier mot pour qui que ce soit et où que ce soit pour les volatiles ils finissent sous terre mais c'est pas dans les airs ils tombent et sont dévorés ils redeviennent poussière les humains avec leur grande bouche sont avalés un jour par la terre et c'est la terre qui a le dernier mot et ainsi donc pour toute la vie quand on voit dans son humilité de tous les hommes de la terre l'humilité de la terre regarde le chemin de la terre on marche on court on creuse on fait la terre reste la ferme elle est là que pour subir ce que nous nous avons besoin aussi bien dans le domaine social qu'idéologique peu importe mais à la fin c'est elle qu'un dernier mot si tu veux conquérir la Torah sois comme la terre sois humble sois transparent car celui qui a l'humilité en lui finira toujours par avoir le dernier mot berוך le monde amin 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 amin